L'hôtel à insectes Je viens de terminer d'installer l'hôtel à insectes. Vous voyez là, il est tourné plutôt vers le sud. Et maintenant il s'agit d'aménager les chambres pour les insectes. Alors je vais commencer par une chambre en terre. J'ai récupéré de la terre des champs. C'est de la terre assez argileuse. Et je vais préparer une sorte de torchis. Alors déjà les grosses mottes. Voilà, je vais bien les mouiller. J'ai ramassé deux brouettes de terre argileuse, de la terre des champs. Je l'ai mise sous cette bâche. Je l'ai bien mouillée. Et pour mélanger, vous voyez simplement, il suffit de marcher dessus. De piétiner. Je vais juste attendre d'obtenir un mélange bien homogène. Donc le fait que la terre soit prise entre les deux bâches, ça rend la manœuvre beaucoup plus facile. Ça ne colle pas aux pieds. Vous faites ça de temps en temps. Voilà. Et vous faites une autre plinure pour mélanger le tout. Hop. Et ainsi de suite. Je vous dis à tout de suite, je termine ça. Donc là, j'ai terminé. L'idée, c'est d'obtenir une texture bien honteuse, vous voyez. Très malléable, très souple et très facile à travailler. Bon voilà, j'ai rempli une portion de la niche avec la terre. Là, elle est très fraîche et elle a tendance à couler. Donc je vais mettre une planche devant en attendant que ça sèche un petit peu. Voilà, j'ai fini de remplir la chambre de terre. Vous voyez, j'ai maintenu ça comme je peux. J'attends une bonne journée que ça sèche pour pouvoir finir. J'ai même enlevé quelques planches du toit pour pouvoir accéder correctement. Donc je vous dis à demain quand la terre sera un peu plus sèche. Donc là, vous pouvez voir, le torchis a bien séché. Et voilà, il y a différents trous avec différents diamètres. Et j'ai bon espoir de voir quelques charpentières s'y installer. Et à côté, là, j'ai commencé à mettre des morceaux de bambou. Donc il va m'en falloir encore un petit peu. Et entre deux, je vais mettre une brique percée, comme ça. Et derrière, je vais remplir de paille. Donc voilà, là, j'ai fini de remplir le haut. Donc vous voyez, j'ai mis aussi une herbie un morceau de chêne que je vais percer un peu plus tard avec une mèche de 8-10. Et en dessous, je vais commencer à ménager. Donc je vais remplir de petites bûchettes. Et mettre un petit peu de paille aussi entre les bûches pour éviter de laisser de trop grands espaces. Donc je remplis ça tout autour de la petite ruche que j'ai faite. Donc bon, sans garantie, il y a juste l'entrée et la planche d'envol. Et je vais voir, j'essaie de me rapprocher d'un apiculteur, voir si je ne peux pas obtenir un cadre pour mettre à l'intérieur. Peut-être que ça peut aider un peu à l'arrivée d'une colonie d'abeilles ou de bourdon. Je ne sais pas. A essayer. Donc voilà, j'ai terminé la partie basse. Donc, vous voyez, j'ai mis de la paille entre les bûchettes. Quelques vieilles tuiles sur la petite ruche. Et puis au-dessus, là, plein de petites planchettes. Et c'est légèrement espacé. En espérant que les coccinelles viennent s'installer. Voilà, l'hôtel à insectes est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada